Chouette ! Me voilà ! Tous à l'enfance Le petit Nicolas Quitte la classe Je suis l'enfant De vos enfances Ou bien l'enfance De vos mémoires Poussières de craie Et cartes de France Boules de papier Sur tableau noir Chouette ! Me voilà ! Tous à l'enfance Le petit Nicolas Quitte la classe Chouette ! Me voilà ! Tous à l'enfance Nicolas, un paquet de la part de mémé. Mon petit doigt me dit que c'est une surprise pour toi Wow ! Une montre ! Elle est super chouette ! Regarde-moi, elle a même une aiguille qui bouge tout le temps C'est bien une idée de ta mère ça, offrir un cadeau de cette valeur à un enfant Elle ne va pas faire long feu cette montre, je te le dis Ça, dès qu'il s'agit de ma mère de toute façon... Je te promets, j'y ferai très très attention T'attends que je te donne le top, d'accord ? Top ! Vas-y maman ! Plus vite maman, plus vite ! Top ! 37 secondes Allez, la deuxième maintenant Tu peux battre ton record Et maintenant je peux chronométrer le four pour le gâteau au chocolat ? Tu sais Nicolas, je crois que pour le gâteau je vais faire confiance à mon instinct de cuisinière Est-ce que c'est normal ce petit goût de brûlé ? Maman, je peux te chronométrer en train de débarrasser la table ? Chronomètre plutôt ton père, tu veux bien Nicolas ? Moi j'ai la vaisselle à faire Bonne idée ! Tu sais quoi ? Je te parie que je peux faire une grille entière de mots croisés en moins de dix minutes Et puisque papa est si sûr de lui, il n'a qu'à promettre de faire la vaisselle tant qu'il n'aura pas réussi Mais...parfaitement chérie Voilà le torchon, je ne pense pas m'en resservir tout de suite C'est bon, t'es prêt ? Bien sûr je suis prêt Partez ! Plus vite papa, plus vite ! Bon Nicolas, va te coucher maintenant, tu as assez joué avec ta montre pour aujourd'hui Dépêche-toi Nicolas et n'oublie pas d'enlever ta montre pour te doucher, elle n'est pas étanche Hein ? Oh non, c'est pas vrai, elle est cassée Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas compris Rien, rien, j'ai dit, j'ai presque fini Enfin Nicolas, pourquoi tu cours comme ça ? Bah je me dépêche pour aller à l'école Pourquoi ? Quelle heure est-il ? Il est 8h Comment ? 8h ? Déjà ? Oh là là ! Au revoir chérie Mais quelle mouche l'a piqué ? Il est à peine 7h30 Celui-là, non ? Touche pas, tu vas mettre du gras avec tes doigts Ou laissez-moi faire, je suis doué de mes mains Oh surtout pour donner des baffes hein mais sinon Je peux commencer par ça si c'est ce que tu veux Faut un truc tout petit, une épingle à cheveux ou autre chose comme les agents secrets quand ils ouvrent les coffres forts Pour quoi faire ? Elle est déjà ouverte la montre Pour la démontée, crâne d'œuf Bon allez, videz tous vos poches Ça non, ça non plus et ça encore moins Avec une bâton de sucette ça pourrait peut-être marcher Avec ça on va pouvoir faire levier Oh non, le ressort, il faut absolument le retrouver C'est bon, je l'ai Qu'est-ce que vous complotez encore ? Dépêchez-vous de rentrer Qu'est-ce qu'il est à ce fichu ressort à ne pas vouloir rentrer ? Enlève le petit rouage là, c'est ça qui bloque Euh attends, t'es sûr ? Enlève-le, je te dis, je m'y connais en mécanique Et maintenant ? Gros malin va ! C'est dommage, ça aurait été bien pratique d'avoir l'heure pour savoir quand siffler les mi-temps de foot Tu parles d'une guigne ! Qu'est-ce que je vais dire à mes parents ? D'habitude je mets plus longtemps que ça à casser mes jouets Et si on allait voir Escarby ? Il doit s'y connaître aux montres, il en vend plein Ce que j'espère surtout c'est qu'il s'y connaît mieux que toi S'il vous plaît Non mais et puis quoi encore ? Vous plaisantez ? Il n'y a pas marqué réparation en tout genre ici Vous pourriez faire un geste pour vos clients tout de même De quel client parles-tu ? Vous ne l'avez même pas acheté ici cette montre Vous passez juste votre temps collé à ma vitrine à me la salir Tu vois quelque chose ? Non, non, non Merci quand même monsieur Escarby, au revoir C'est fichu maintenant, je ne vois pas qui serait la réparer Il faudrait quelqu'un d'assez patient, soigneux et qui pourrait pas refuser On dirait que tu es en train de parler d'Agnan Mais oui, c'est ça ! Agnan ! Salut Agnan, comment ça va ? Ah non, il est hors de question que je vous passe mon devoir d'arithmétique Vous n'avez qu'à travailler Mais non, viens pas pour ça, on a une surprise pour toi Ah oui ? Une surprise pour moi ? Regarde, on aurait pu la réparer nous-mêmes mais comme on sait que t'aimes bien les choses compliquées on l'a gardée exprès pour toi Ah non, je ne peux pas, ma maman m'a interdit de jouer avec vous Elle dit que vous êtes de mauvaise fréquentation Ouais, ça c'est ce que tu dis Avoue plutôt que t'as peur de pas arriver à réparer la montre en vérité Voilà, encore une toute petite pièce Tu parles, ça fait dix fois qu'il dit ça, je commence à m'ennuyer On a qu'à jouer au foot en attendant Ah non, 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 pas la map monde Même moi j'ai l'interdiction formelle des toucher Quoi ? C'est quoi ? On croirait des macarons au chocolat ? Attention, ne touche pas à ça, c'est mon étude sur la reproduction des bactéries en milieu oligotrophe, c'est fragile Ouais, c'est fou ! T'avais déjà exactement la même tête quand t'étais petit Bonjour madame ! C'est malin ! Avec tout ça, ma montre n'est toujours pas réparée Je ferais mieux de l'enlever sinon mes parents vont voir qu'elle est cassée Souhaitez-moi bonne chance les copains Bon courage ! Qu'est-ce qui est arrivé à ta montre ? Nicolas, c'est toi ? Viens me voir un instant Tu vas être content mon chéri, tu vas pouvoir te servir de ta jolie montre Tu vas surveiller la cuisson du rôti Tu comptes une demi-heure et tu m'appelles, d'accord ? Tu ne veux pas plutôt faire confiance à ton instant de cuisinière ? Est-ce qu'il y aurait un problème avec le four ? Tu n'oublies pas tes mots croisés hein ? Je te rappelle que tu dois les faire en moins de dix minutes sinon c'est la vaisselle Tu vas voir, ce coup-ci c'est sûr je vais réussir Nicolas, prépare ton chronomètre Oui mais euh...j'ai encore des devoirs à faire Des devoirs ? Mais depuis quand tu insistes pour faire tes devoirs ? Mais qu'est-ce que...tu as perdu ta montre ou je rêve ? C'est pas ma faute, c'est... C'est quoi ? Vas-y, je t'écoute C'est le Bouillon qu'il a, il me l'a confisqué mais c'était pas ma faute Dans ce cas, j'irai voir ton surveillant demain après l'école Si mon père parle au Bouillon, c'est fichu, il va savoir que je lui ai menti pour la montre et qu'elle est cassée T'as qu'à te débrouiller pour que le Bouillon te la confisque vraiment ? Moi ça doit pas être compliqué, il passe son temps à tout nous confisquer Oui, bonne idée ! Mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'il me la confisque ? Fais-lui le coup du soleil dans les yeux ! Ah oui, ça, ça va marcher Vous allez me faire le plaisir de remballer cette montre immédiatement, je ne veux plus la voir et tenez-vous tranquille jusqu'à la fin de la récréation Mais alors monsieur, vous confisquez pas ma montre ? Bon allez, non, ça ira pour cette fois Monsieur, vous vous ramollissez non ? Vous avez raison, vous viendrez tous les deux en retenue jeudi prochain Ah bah tu parles d'un conseil, je te remercie, il nous a même pas confisqué la montre Ça va être de ma faute maintenant, il y en a marre de ta fichu montre qui marche même pas et qui nous sert à rien pour jouer au foot Évidemment, avec vos idées idiotes, si Geoffroine n'avait pas démonté, elle marcherait encore Répète un peu, ah c'est beau tiens, c'est comme ça que tu nous remercies C'est vrai ça, tu dis pas beaucoup merci, moi j'ai quand même trouvé le coup de la lumière dans la figure du Bouillon Si c'est la bagarre que vous cherchez... Mais qu'est-ce qui se passe encore ? C'est à cause de sa montre idiote, monsieur Je commence à en avoir par-dessus la tête de cette montre, allez, confisquez Ça alors ! Merci les copains Bah ça sert à ça les amis Bonjour monsieur le bouill... euh... Monsieur Dubon, je viens reprendre la montre de mon fils Ah oui, la montre Mais comment se fait-il que vous soyez déjà au courant ? Merci monsieur et je vous promets d'être plus sage à l'avenir et de respecter l'autorité incarnée par mes surveillants C'est très bien mon petit Nicolas, en revanche tu aurais dû me dire qu'elle était cassée, j'aurais peut-être vu... Quoi ? Cassée ? Mais enfin Nicolas, on t'avait pourtant demandé de faire attention C'est pas ma faute, d'abord il y a eu la douche et puis après ce fichu ressort qui ne voulait pas rentrer et puis monsieur Scurby n'a pas voulu nous aider Oui non mais justement, il se trouve que je m'y connais un petit peu Je peux peut-être y jeter un oeil si vous voulez Oh merci monsieur, c'est drôlement chouette de votre part Parce qu'en plus ce soir je dois chronométrer mon père pour qu'il ne fasse pas la vaisselle Oui euh...en fait c'est gentil à vous mais ça ira Mais papa est pour les morts croisés ! Ne t'inquiète pas Nicolas, on s'en passera Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz